L'administration Trump a annoncé la fin en 2019 du statut de protection temporaire empêchant l'expulsion de 200 000 Salvadoriens résidant aux Etats-Unis. Ce statut, qui permet de travailler légalement sans titre de séjour, est octroyé aux ressortissants des pays touchés par des conflits armés, des catastrophes naturelles ou des épidémies. Il avait été instauré en mars 2001 pour le Salvador à la suite de l'arrivée massive de réfugiés après deux tremblements de terre dévastateurs. Pour ses bénéficiaires, l'annonce est un coup de massue. L'administration Trump, dont la lutte contre l'immigration illégale est l'un des chevaux de bataille, a déjà abrogé en 2017 le statut de protection pour près de 60 000 Haïtiens, plus de 5 000 Nicaraguayens et un millier de Soudanais.